Bonjour tout le monde, on va faire, pour ceux qui ont un petit aparté comme ça, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous vous rappelez que j'ai trouvé dans mes plates-bandes, dans l'aménagement paysager que j'ai fait ce printemps, une belle plante, une belle plante que je croyais être un plant de citrouille. Mais non, ce n'était pas de la citrouille, c'était de la courge buttercup. Je me rappelle avoir acheté des graines de courge buttercup l'année passée. Si vous vous rappelez, j'ai un tas de terres derrière la maison qui servent à me faire du compost, et il devait y avoir des graines là-dedans qui sont restées actives, parce que c'est cette terre-là que j'ai prise pour monter les plates-bandes en avant de la maison. Alors, j'ai des belles courges buttercup, j'en ai deux. Et je ne sais pas si elles sont à maturité, parce qu'elles sont vertes, et j'ai vu sur Internet qu'il y a des variétés qui sont cette couleur-là. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaune-orange. Je ne le sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'avant de les récolter pendant longtemps, elles ne grossissaient plus. Donc, probablement qu'elles sont à maturité. De toute façon, maturité ou pas, elles sont bonnes pareilles. Et puis, j'ai trouvé une belle petite recette pour préparer ça. On va se faire une belle soupe. Hi, ça va être bon ça! Alors, ce que ça nous prend pour faire la soupe, c'est naturellement la courge barca, du beurre pour partir la patente, ça prend de l'ail haché, mais comme je suis très très... bon, on n'en parlera pas. Ça prend de la poudre de curry, ça j'en ai toujours en quantité industrielle parce que c'est bon. Ça prend des pommes qui viennent de... Si vous avez vu la vidéo de la compote mise en conserve, vous savez d'où viennent ces belles petites pommes. J'en ai encore un plein de tiroirs dans le frigo. Ça a donné trois tiroirs dans le frigo après la première cuisson. Là, j'en ai fait encore. J'ai fait des tartes avec ça. Ah bien, justement! Justement! J'ai fait une belle tarte aux pommes. Ça prend du bouillon de poulet, voilà. Et puis ça prend une demi-tasse de lait réchauffé. Ce n'est pas une demi-tasse, c'est deux tasses de bouillon de poulet et deux tasses de lait. C'est les poivres au goût. Alors, on va commencer par éplucher la courge. C'est une belle opération. J'ai hâte de voir la couleur de ça. Je sais que sur les photos que j'ai vues sur Internet, la chair est jaune comme de... Et jaune, comme celle d'une citrouille. Non, pas comme celle d'une citrouille. Elle est jaune. La chair est plus arrangée. Alors, c'est parti! On découpe la courge. Et comme toutes les courges, elle a la peau dure. Une odeur de concombre. Nous, c'est la même, la concombre, les concombres, les courgettes, les courges, c'est à peu près toute la même famille. Ah! Voilà! Hum! Hum! Ça sent bon, ça! Alors, on va vider la courge. On va éplucher la courge. Ce n'est pas tellement compliqué à vider. Je pourrais aussi garder les graines pour... parce que c'est tout à fait semblable à des graines de citrouille. Donc, je pourrais garder les graines même pour les manger. Et je pourrais aussi garder les graines pour faire du... pour en semer d'autres. Alors, ça nous prend... Ça nous prend une courge d'à peu près un kilo. Ce qui est à peu près un kilo et un petit peu plus. Ce qui est à peu près la grosseur de celle-là. On va faire l'opération épluchage. Alors, c'est comme quand j'épluche les citrouilles ou à peu près. Hum! C'est vraiment la couleur du beurre. On va d'y goûter, voir. Légèrement sucré, la chair. C'est excellent. Alors, j'arrête toute la vidéo. Je vais éplucher ça. Et puis, je vous reviens pour la suite quand je ferai les autres opérations. Parce que ça, j'en ai pour quelques minutes. et je ne vais pas plutôt vous imposer l'épluchage. Alors, je reviens. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pendant que j'étais absent, j'ai fait mon noignot. Normalement, ils disent de le hacher, mais comme c'est pour passer au robot après, les gros morceaux, ça fait pareil. J'ai pelé mes pommes et mis mes pommes en déhous à peu près. et j'ai pelé la belle courge. On dirait des coupes de beurre. Ça doit être pour ça qu'ils l'appellent « buttercup ». Bon, OK. Puis, mon sac. Alors, ce qu'on fait, je ne vous montrerai pas ça dans la caméra parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, c'est ça. Alors, on commence par envoyer le beurre. Et, moi, j'ai un petit fait finot. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive. On va rajouter les oignons. Il ne faut pas les griller. Il faut juste, ce qu'on appelle dans la cuisine, les faire suer, les blanchir un petit peu. Quand ça commence à pétasser comme ça, à friturer comme ça, on baisse le feu. Puis, on y va doucement. Alors, c'est ça qu'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Puis, comme l'ail, moi, c'est du lyophilisé. On va l'ajouter quand même. Mais, elle non plus, il ne faut pas que ça grille. L'équivalent est à peu près trois gosses d'ail. Voilà, comme ça. Pour pas que ça goûte, mais juste donner un petit peu plus de tonus à ma recette. Ce n'est pas tellement long de faire suer les oignons. On parle d'à peu près une minute ou deux. Et, ils deviennent comme ça, ils deviennent comme ça un petit peu transparents et ils ramollissent. Et, ça sent bon. Après ça, on rajoute tout ce qu'il y a à rajouter là-dedans. Les pommes, la courge, le bouillon poulet, et puis la poudre de carie. Une bonne quantité parce que moi, j'aime ça le carie. Voilà, une bonne quantité. Voilà. Et puis, on remonte le... J'aime l'odeur un petit peu sucrée du carie. Et puis, pour ce qui est du lait, ça va être à rajouter à la fin de la cuisson. C'est tout. Maintenant que ça boue un petit peu, on va laisser ça aller jusqu'à temps que les éléments soient tendres. Puis, après ça, on va passer ça au robot culinaire. Ça ne sera pas tellement long. On va laisser ça aller, puis on vous revient dans quelques minutes. Ça ne sera pas tellement long. On parle d'une vingtaine de minutes. Parce que les courges, ça a, comme on dit ici, la couenne dure. Ça demande plus de... Un petit peu plus de cuisson. La chose est cuite. On dirait du beurre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va passer ça au robot. Attention, ça va faire du bruit. On va réchauffer le lait. Puis, on va mettre le lait dedans. On va tiédir le lait. Puis, on va continuer à défaire ça. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Mon lait est tiède. On va ajouter le lait. Voilà. Et on va continuer à mélanger. Voilà! On a fini de faire du bruit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste le ramener à une bonne température, mais pas le faire bouillir. On va se préparer un bol. Voilà. J'ai hâte d'égouter à ça. Vous avez vu la couleur de ça? C'est beau, hein? Je ne mettrais même pas de verdure, même pas de décoration. On dirait un velouté à quelque chose. Ce qui s'en vient aussi, je vais bientôt récolter les carottes du potager. Et puis, les carottes du potager, je vous ferai soit un potage crécy, soit une crème de carotte. Mais j'aime mieux le potage crécy parce qu'il est un petit... le potage crécy a un petit peu plus de caractère. Regardez-moi la couleur de ça. C'est effrayant comment c'est beau. Hum! Et si on va pour les courges en général, celle qui a le moins de goût, c'est la citrouille. Et quand on cuisine, une cuisine comme ça, on peut se servir des mêmes ingrédients. On peut interchanger les courges. Donc, on peut se servir de toutes sortes de courges parce qu'elles ont toutes... Il y a la poivrée, la butternut, la buttercup, il y a la musquée, il y a une infinité de variétés. Et elles ont toutes... Elles ont toutes... Elles ont toutes un goût assez caractéristique. Hum! C'est bon! C'est effrayant, ça! Hum! Bon! Et puis, avec cette courge-là, comme il m'en reste une autre, je vous ferai quelque chose qui ressemble à un dessert aussi. Il y a des affaires le fun... Il y a des affaires le fun sucrées à faire avec ça parce que la buttercup comme ça est déjà un petit peu sucrée. Je vous le remontre encore une fois. Hum! Un petit coup de poivre, c'est effrayant comment c'est bon. Alors, c'est ça qui est la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Et puis, abonnez-vous. C'est la chose importante. Et puis, visitez mes autres recettes de courge. J'en ai d'autres qui s'en viennent parce que, à chaque année, je découvre des nouvelles choses. Et puis, moi, comme d'habitude, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Et puis, abonnez-vous, là. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada